Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des armes et la science by Jeremy. Aujourd'hui je vous propose de vous montrer ma technique de nettoyage en 2023. En fait c'est une vidéo que j'ai déjà faite il y a quelques années, il y a 5 ans, mais j'ai quand même nettement évolué depuis. Je n'utilise plus du tout la même méthode, tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai un peu moins de temps à allouer à ça et je ne jure plus que par ce qui marche, et je ne fais plus tout, 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 tout dans le moindre détail comme je le faisais à une époque. C'est peut-être le fait de mûrir ou tout simplement d'avoir moins de temps disponible qui fait qu'on doit faire des choix. Et en plus de ça, il n'y a pas que ça qui a changé. Ma calvitie qui est en train d'évoluer, et le décor qui est quand même plus sympa maintenant que les papillons chez papa-maman. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui on va quand même mettre à jour nos méthodes de nettoyage avec le Jérémy qui a maintenant bientôt 10 ans d'expérience dans le TLD, donc ça a quand même sacrément évolué. Pour ça, on va commencer par une petite présentation du matériel assez rapide. Vous remarquerez que j'ai fait exprès de ne pas utiliser un support pour armes parce que tout le monde n'a pas 60 ou 80 euros à mettre dans un support pour armes. Et à partir du moment où vous avez un bipied, vous pouvez tout simplement avoir une arme qui est suffisamment stable. Si vous la posez sur un sac arrière, une cale, que sais-je. Vous voyez, là l'arme elle est quand même hyper stable, je peux faire ce que je veux avec, elle ne va pas tellement bouger. Donc plutôt que de consacrer 80 euros de votre budget dans un support, soyez malin et plutôt gérez la stabilité de votre arme. Donc vous remarquerez à partir de l'arrière, je mets toujours une serviette pour protéger ma crosse parce qu'on va utiliser des produits chimiques et que ces produits chimiques peuvent potentiellement altérer le vernis d'une arme, ici la crosse, enfin bref. Et puis avec les mouvements de la baguette, ça évite aussi de venir râper la crosse. Donc c'est hyper important. Ensuite on utilise encore et toujours le guide baguette. Pourquoi ? Parce qu'au moins ça permet de pousser bien dans l'axe et d'éviter d'abîmer la chambre avec potentiellement la baguette qui a pris un angle un petit peu à la con. Vous remarquerez que j'ai enlevé l'appui joue, au moins ça me laisse plus de place pour passer. Ensuite je travaille désormais avec deux baguettes. Pourquoi deux baguettes ? Parce que mon nettoyage maintenant consiste avec une alternance entre passer un patch avec du produit et une action mécanique avec une brosse en laiton. Et donc c'est assez chiant de passer son temps à enlever une brosse pour mettre le pouce patch, etc. Donc là je préfère avoir deux baguettes. Au moins j'ai beaucoup moins de vissage-dévissage d'accessoires. En ce qui concerne les produits chimiques, il n'y a pas de produits miracles. Tous les produits sont relativement bons. A titre personnel, j'ai tendance à utiliser les produits que vous avez là en dessous. Le nettoyant 4 en 1 de chez D4. En plus de ça j'ai participé à le faire. Donc c'est normal que j'utilise un produit que j'ai développé quand même. Le décuivrant de chez D4, pareil, qui n'est pas encore sorti d'ailleurs. Donc vous n'êtes pas près de l'avoir. Je crois qu'il sort dans un mois. Le copper remover de chez Shooter Choice qui fonctionne très bien. Et dans le cas de canons qui sont fortement encrassés, j'ai tendance à utiliser maintenant de la pâte de nettoyage. J'utilise ça depuis à peu près un an. Et franchement ça a pas mal révolutionné ma manière de nettoyer les armes. Pour la simple et bonne raison que c'est vachement plus rapide pour nettoyer un canon qui est fortement encarbonné. Ou quand vous regardez avec la caméra endoscopique, vous avez vraiment beaucoup de carbone dans le canon. Franchement avec ça on gagne un temps fou. On gagne facilement 20 minutes sur son nettoyage. Et c'est pas pour autant qu'on va abîmer le canon. Parce qu'il y en a qui vont dire « Oui mais c'est ma pâte à polir, ça m'a usé ton canon ! » Alors tu crois qu'une balle à 900 mètres par seconde, elle va pas user plus ton canon qu'une malheureuse petite pâte comme ça. Donc il n'y a pas de risque, j'utilise ça depuis un an. Et il n'y a aucun problème du tout. Donc voilà les produits que j'ai tendance à utiliser aujourd'hui. Ils ne sont pas nombreux, il y en a d'autres. Encore une fois c'est pas une promo pour une marque ou une autre. Mais il faut simplement avoir un décarbonant, un décuivrant. Et potentiellement de la pâte de nettoyage. Dans le cas où on a des canons où est-ce qu'on a été un petit peu soustrait. On n'a pas trop fait attention. On a retardé l'échéance. Et le canon est vraiment dégueulasse. Ça c'est vraiment vraiment efficace. Alors avant d'entamer le nettoyage, on va faire un contrôle, un petit état des lieux de qu'est-ce qu'il y a dans le canon. Est-ce que le canon est vraiment dégueulasse ? C'est quel type de résidus on a ? De toute façon c'est pas très compliqué en termes de résidus. Il n'y en a que deux. Il y a majoritairement du cuivre ou du carbone. Donc là en l'occurrence j'utilise une petite caméra endoscopique. Tess longue. Ça vaut à l'époque j'ai dû payer ça à une quarantaine ou une cinquantaine d'euros. Je ne sais pas trop à combien ça arrive aujourd'hui. C'est pas vraiment une pub pour eux. Mais en tout cas c'est devenu un indispensable de mon matériel de nettoyage. Donc l'idée c'est qu'on peut l'introduire directement dans le canon. Et vous allez voir à l'écran des images de l'intérieur de la chambre. Donc là on a la fin de la chambre. Où est-ce qu'ici on a ce qu'on appelle le carbon ring. Donc qui est un petit excès de carbone qui vient se mettre à la fin de la chambre. Et ça c'est un élément qu'il faut particulièrement nettoyer. Donc là en fait le collet vous voyez il vient s'arrêter au début de la partie brillante. Et la partie entre les deux qui est très mat. Et bien ça c'est le jeu qu'il y a entre votre étui et votre chambre. Et ensuite quand on avance. Donc là ici on a le début de la prise de rayures. Et donc après ici on a bien les rayures. Donc là on voit pas mal de dépôts. On voit des dépôts qui sont bleuâtres. Ces dépôts bleuâtres c'est du cuivre qui s'est oxydé. Parce que le cuivre quand il s'oxyde devient du Cu2+, et le Cu2+, c'est bleu. C'est la... comment on appelle ça déjà ? La bouillie bordelaise là ou je sais pas quoi là ? Le truc pour traiter les roses, les rosiers et les tomates. Ouais je sais plus. Bah bref vous savez là le truc bleu qu'on met sur les plantes pour pas qu'il y ait des maladies. Et bah c'est bleu parce que dedans il y a du cuivre. Bon bah là c'est pareil vous voyez le bleu du cuivre. Donc voilà donc on voit bien les dépôts dans le canon. On voit surtout que les dépôts ils sont localisés en fond de rayure. Parce que vous voyez le haut des rayures est plutôt propre. C'est plutôt le fond des rayures qui est un peu crade. Et cet effet craquelé là ce que vous voyez c'est ce qu'on appelle du fire forming. Donc du fire cracking pardon. Ce que vous voyez en fond de rayure c'est du fire cracking. C'est donc cet aspect peau aride un peu peau d'alligator. qui signifie simplement que c'est un canon qui a commencé un petit peu à s'user. Et c'est l'effet cumulé de la pression et de la chaleur qui vient craqueler l'acier. Et plus le canon va évoluer dans le temps et plus ce craquelement va devenir important. Et c'est ce qui fait notamment qu'au bout d'un certain temps quand un canon ne tire plus bien du tout généralement les vitesses ne sont plus du tout régulières parce que coup après coup vous venez arracher un petit peu des excroissances de cette peau de crocodile que vous avez dans le canon. Voilà et donc plus on avance dans le canon et plus le canon est propre en fait puisque la majorité des dépôts en fait sont plutôt du côté de la chambre. Vous voyez on est très loin dans le canon on est bientôt au niveau de la bouche et là vous voyez c'est plutôt clean en fait. Donc si on doit insister à un endroit c'est bien plutôt côté chambre plutôt que côté bouche. Alors on vient de constater qu'il y avait majoritairement du carbone et du cuivre dans ce canon. Donc on va commencer par le produit multi-action qui fait un petit peu tout. Pour ça c'est très simple on vient prendre quelques patchs on vient aller gorger complètement le produit et on va les passer dans le canon. Premier passage. Donc on a passé le produit et maintenant action mécanique donc un paquet d'aller-retour avec la brosse et couvillon en bronze. Et oui elle peut sortir du canon ne vous inquiétez pas on ne va pas abîmer le canon. Moi j'ai pris l'habitude vu que c'est un arbre au sol et qu'en plus j'ai mon guide baguette je mets directement un coup de dent ça va directement dans le canon et vu qu'il y a un joint on ne met rien dans le boîtier. Hop ! Deuxième intérêt de la serviette c'est de pouvoir nettoyer sa baguette de temps en temps. Donc une fois qu'on a fait un certain nombre de passages comme ça au moins une bonne dizaine on va nettoyer ce qu'on a fait donc on va repasser avec un patch qu'il y a du produit pour récupérer tout ce qu'on a décollé du canon. Alors là vous allez voir la tronche du patch le patch c'est pas du joli joli. Encore une fois on pense à nettoyer régulièrement sa baguette. Et puis voilà vous avez compris le principe en fait vous faites une alternance de ces deux étapes du produit plus nettoyage mécanique jusqu'au moment où la tronche des patchs qui sortent sont satisfaisant à vos yeux. Et deuxième patch euh troisième patch Hop ! Et voilà donc on va les mettre dans l'ordre tiens. Donc ça c'était le premier on n'avait pas fait d'action mécanique c'était juste le produit le deuxième et le troisième hop ! Comme ça on va voir comment ça évolue. Troisième passage des couvillons. Quatrième patch et après on va les contrôler à la caméra on va les ranger dans l'ordre plus qu'on nettoie plus qu'ils sont dégueulasses. Donc là on va contrôler l'état du canon. on met en route et donc là on a déjà passé quatre patchs. Donc déjà on note déjà que c'est quand même beaucoup moins sombre qu'au début beaucoup moins de carbone. on a toujours un peu de carbone on a toujours un peu de cuivre on le voit c'est doré dedans on dirait de l'or. Donc là au début il y en a pas mal et plus que j'avance regardez là je suis à la moitié du canon le canon il est miroir. Vous voyez là il n'y a rien du tout là le canon il est nickel 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 là il n'y a rien. rien 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 là je vais arriver au bout et hop là je suis au bout. Vous voyez le canon il est miroir regardez je vais faire un repère donc là je pince on va revenir jusqu'au moment où on commence à avoir des traces de saleté toujours rien toujours rien ah ça y est là on commence à avoir un petit peu vous voyez pas grand chose vous voyez toute cette longueur là au bout du canon c'est nickel donc ça sert à rien d'insister au bout au bout c'est déjà propre donc ce qu'on fait c'est que maintenant qu'on a déjà un peu usé notre brosse que notre brosse elle a déjà perdu un petit peu de ses poils et qu'elle s'est déjà usée en termes de diamètre on peut désormais faire des allers-retours dans le canon directement avec cette brosse là on peut pas le faire avec une brosse neuve parce que c'est trop dur on sollicite trop la brosse mais là on va pouvoir réussir à aller jusque là et faire un allers-retours comme ça ça ne va absolument pas blesser le canon et en plus on va gagner un temps fou puisqu'on va vraiment localiser nos efforts là où il y a de la saloperie donc pour ça on va remettre du produit c'est la dèche il faut que je repasse à B4 donc on va passer notre cinquième patch et on va fortement insister pour mettre du produit au début du canon ça sert à rien d'aller on va mettre au bout vous avez vu c'est nickel voilà j'ai étalé du produit au début donc là il n'y a pas eu d'action mécanique et on le voit regardez sans l'action mécanique le patch sort hyper clean maintenant on va rebrosser et on va rebrosser sur les 30-40 premiers centimètres du canon donc là vous voyez hop regardez je peux faire demi-tour avec une brosse neuve ce que je fais là vous ne pouvez pas le faire vous êtes obligés d'être sortis au bout mais là vu que je l'ai déjà bien usé dans mon nettoyage je peux faire ça alors moi ce que je vous conseille c'est de prendre une butée et en fait vous voyez ma butée sur ma crosse elle est nickel donc là à chaque fois hop short j'ai en butée short j'ai en butée et comme ça je répète mon mouvement et j'ai vraiment le nettoyage à l'endroit voulu et donc là on passe un patch après avoir nettoyé que la première partie du canon on va vraiment ramasser toute la merde qui était au début du canon hop c'est bien dégueu je crois que c'est le pire depuis le début ouais c'est le pire depuis le début donc vous avez compris le principe en fait c'est simplement plus votre canon est dégueulasse et plus vous allez devoir faire d'aller-retour tout simplement parce qu'il y a vachement plus de matière à décoller donc on refait des allers-retours au début du canon donc là c'est le deuxième patch en ne faisant des allers-retours qu'au début du canon que dans la première partie voilà encore bien dégueulasse même si il y a du mieux donc là on va faire un petit contrôle à la caméra donc on est à 2, 4, 6, 7 patch donc après 7 patch où est-ce qu'on en est ? donc là on en est là et du mieux toujours un peu de carbone un peu de cuivre pardon mais de toute façon on ne s'en est pas encore occupé toujours un peu de carbone dans le fond des rayures par contre dès que j'avance encore une fois voilà là c'est encore vachement plus tôt là c'est nickel toute la dernière partie du canon elle est miroir 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 on pourrait manger dedans donc si je reviens en arrière voilà c'est vraiment le allez je vais essayer de mesurer donc là là mon repère il est au bout de la crosse j'avance c'est crade c'est crade c'est crade c'est crade au début du canon qu'il faut nettoyer donc pour ça vous allez voir vous pouvez y passer du temps vous pouvez faire un sacré paquet d'aller-retour avant de réussir à tout avoir moi maintenant j'ai pris une technique je gagne du temps c'est que maintenant je le fais à la pâte de nettoyage cette première partie du canon en fait cette pâte de nettoyage vous allez voir elle est un peu ragoûtante à utiliser mais qu'est-ce que c'est efficace qu'est-ce qu'on gagne du temps le principe c'est le suivant vous prenez un patch vous prenez de la pâte vous l'étalez un tout petit peu dessus je suis un peu gourmand vous l'étalez un petit peu dessus bien uniformément et une fois que c'est fait et une fois que c'est fait vous le mettez sur le pouce patch le pouce patch je vais y arriver et vous faites un certain nombre d'allers-retours dans la première partie du canon bien sûr vous passez par votre guide baguette si vous allez foutre de la pâte partout dans le boîtier donc en faisant ça hop là je fais un paquet d'allers-retours mais uniquement dans les 15-20 premiers centimètres et après je l'évacue au bout du canon hop alors regardez la couleur bien sûr la pâte de base elle est grise mais elle n'est pas noire de base donc là vraiment ce qui a fait passer du gris au noir c'est le carbone que vous avez retiré dans votre canon c'est absolument allez je vais vous montrer carrément la caméra celui-là c'est absolument dégueulasse donc suite à ça j'ai pris l'habitude on nettoie bien la baillette comme d'hab j'ai pris l'habitude hop de refaire un petit nettoyage avec les écouvillons et comme ça vu qu'il y a encore un petit peu de pâte de nettoyage dedans les poils atteignent des endroits que le patch n'avait pas atteint on nettoie et là on va ramasser toute la merde donc là on utilise un patch uniquement avec du multi-action hop là on peut faire quelques allers-retours pour bien décoller la pâte qu'on a déposée un peu partout on voit la couleur assez magnifique de ce patch la plupart auraient déjà abandonné depuis longtemps parce que quand on regarde dans le canon on voit waouh c'est brillant c'est magnifique donc ceux qui regardent dans le canon et qui disent waouh le canon il est miroir il est magnifique en fait achetez-vous un borscope et vous allez commencer à vous rendre compte que vous nettoyez très mal vos canons pour la plupart donc hop hop parce que là si je regarde dedans ah bon on se voit dedans mais en fait il y a encore un peu de saloperie hop allez on va les contrôler donc après deux allers-retours avec la pâte avec la pâte de nettoyage alors déjà il y a un changement drastique il y a quasiment plus de carbone il y a encore un tout petit peu de carbone mais c'est très localisé dans le firecracking donc c'est vraiment très localisé dans cet aspect voilà terre aride peau de crocodile là c'est extrêmement difficile d'aller le chercher parce que tout simplement en fait votre assis il est craquelé de partout ah tiens on voit un poil vous voyez j'ai perdu un poil de brosse là c'est pas grave de toute façon à la fin on passe un patch et on nettoie tout donc c'est pas grave mais en tout cas il est quand même nettement plus clean que ce qu'il était avant et puis bien sûr si on va voir au bout toujours c'était propre avant il n'y a pas de raison que ce soit plus propre et vous voyez il n'y a pas de trace il n'y a rien du tout on peut faire autant d'aller à tour qu'on veut le canon il est nickel de chez nickel en plus c'est un canon de bonne qualité c'est un canon Lothar Walter avec le traitement match c'est pas du canon Savage de base parce que le canon Savage de base il fait un peu flipper donc là on va faire la dernière page de JB parce que je pense qu'on est suffisamment bien avancé dans le nettoyage je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'état de leur canon après un nettoyage standard on est déjà bien 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 nettoyé donc encore une fois on insiste qu'au début du canon et là les patchs finaux donc là il n'y a plus de produit dessus le patch est complètement sec c'est vraiment pour venir essuyer tous les produits et tout ce qu'on a mis dans le canon on va en passer plusieurs comme ça des secs bien serrant donc premier patch sec deuxième patch sec on le ramasse encore je vais peut-être repasser un coup de multi-action juste pour m'assurer qu'il n'y a plus du tout de pâte il y a encore de la pâte il y a encore du carbone tant que ça sort comme ça on reprend un nouveau patch c'est captivant comme vidéo au pire putain j'en peux plus ça y est c'est bientôt tout nickel encore un et on est bon hop hop voilà c'est suffisant pour moi donc là on vient de terminer le nettoyage donc on va bien nettoyer tous nos outils et on va contrôler à la caméra le résultat final voilà la prise de rayure elle est là entre nous elle est presque nickel il doit rester deux pauvres petits bouts de carbone alors ça ils sont quasiment impossibles à avoir c'est du firecracking puis bah voilà c'est clean voilà pour le plaisir des yeux c'est super clean donc là voilà on est vraiment sur un canon qui est parfaitement nettoyé qui est remis à blanc donc une fois qu'on a un canon qui a été mis à blanc comme ça il faut faire quelques tirs de fulling c'est à dire qu'il va falloir quelques tirs avant de retrouver votre précision adéquate donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre au moins 5-6 coups en amont de votre séance ou tout simplement vous venez repréparer votre canon vous attendez pas surtout par exemple ne prenez pas cet exemple là pour nettoyer une carabine de chasse ou entre deux vous allez pas retirer une balle et la première chose que vous allez faire c'est tirer un animal à 300 mètres clairement il est fort probable que votre premier coup soit clairement en dehors de votre groupe habituel donc là on est vraiment sur un nettoyage pour une carabine de tir ou on n'est pas sur un premier coup au but obligatoire pour un animal voilà donc à chacun son niveau d'exigence moi j'aime bien remettre mes canons comme ça régulièrement à blanc moi ça me permet d'avoir une arme qui est quand même plus constante dans le temps et puis ça me permet aussi de regarder l'évolution de mon canon d'un point de vue usure et puis voilà après à chacun chacun s'arrête quand il veut quand il joue suffisamment propre et il s'arrête voilà chacun son truc allez à bientôt dans une prochaine vidéo